chapitre xxxix une vision a quatre heures les quatre amis étaient donc réunis chez athos leur préoccupation sur l'équipement avait tout à fait disparu et chaque visage ne conservait plus l'expression que de ses propres et secrètes inquiétudes car derrière tout bonheur présent est cachée une crainte à venir tout à coup plancher entra apportant deux lettres à l'adresse de d'artagnan l'une était un petit billet gentiment plié en long avec un joli cachet de cire verte sur lequel était empreinte une colombe rapportant un rameau vert l'autre était une grande épître carrée et resplendissante des armes terribles de son éminence le cardinal duc à la vue de la petite lettre le coeur de d'artagnan bondit car il avait cru reconnaître l'écriture et quoi qu'il n'eût vu cette écriture qu'une fois la mémoire en était restée au plus profond de son coeur il prit donc la petite épître et la décacheta vivement « Promenez-vous, lui disait-on, mercredi prochain de 6h à 7h du soir sur la route de Chaillot et regardez avec soin dans les carrosses qui passeront mais si vous tenez à votre vie et à celle des gens qui vous aiment ne dites pas un mot, ne faites pas un mouvement qui puisse faire croire que vous avez reconnu celle qui s'expose à tout pour vous apercevoir un instant. » Pas de signature. « C'est un piège, » dit Athos, « n'y allez pas, d'artagnan. » « Cependant, » dit d'artagnan, « il me semble bien reconnaître l'écriture. » « Elle est peut-être contrefaite, » reprit Athos. « À 6 ou 7h, dans ces temps-ci, la route de Chaillot est tout à fait déserte. » « Autant que vous alliez vous promener dans la forêt de Bondy. » « Si nous y allions tous, » dit d'artagnan, « que diable, on ne nous dévorera point tous les quatre, plus quatre laquais, plus les chevaux, plus les armes. » « Puis ce sera une occasion de montrer nos équipages, » dit Portos. « Mais si c'est une femme qui écrit, » dit Aramis, « et que cette femme désire ne pas être vue, » « je pense que vous la compromettez, » d'artagnan, « ce qui est mal de la part d'un gentilhomme. » « Nous resterons en arrière, » dit Portos, « et lui seul s'avancera. » « Oui, mais un coup de pistolet est bientôt tiré d'un carrosse qui marche au galop. » « Bah ! » dit d'artagnan, « on me manquera. » « Nous rejoindrons alors le carrosse, et nous exterminerons ceux qui se trouvent dedans. » « Ce sera toujours autant d'ennemis de moins. » « Il a raison, » dit Portos. « Bataille ! Il faut bien essayer nos armes, d'ailleurs. » « Bah ! donnons-nous ce plaisir, » dit Aramis, de son air doux et nonchalant. « Comme vous voudrez, » dit Athos. « Messieurs, » dit d'artagnan, « il est quatre heures et demie, » « et nous avons le temps à peine d'être à six heures sur la route de Chaillot. » « Puis, si nous sortions trop tard, » dit Portos, « on ne nous verrait pas ce qui serait dommage. » « Allons donc nous apprêter, messieurs. » « Mais cette seconde lettre, » dit Athos, « vous l'oubliez. » « Il me semble que le cachet indique cependant qu'elle mérite bien d'être ouverte. » « Quant à moi, je vous déclare, mon cher d'artagnan, que je m'en soucie bien plus que du petit brimborion que vous venez tout doucement de glisser sur votre cœur. » D'artagnan rougit. « Eh bien, » dit le jeune homme, « voyons, messieurs, ce que me veut son éminence. » Et d'artagnan décache à la lettre et lut. « Monsieur d'artagnan, garde du roi, compagnie des Essars, est attendu au palais cardinal ce soir à huit heures. » « Maoudinière, capitaine des gardes. » « Diable, » dit Athos, « voici un rendez-vous bien autrement inquiétant que l'autre. » « Il irait au second en sortant du premier, » dit d'artagnan. « L'un est pour sept heures, l'autre pour huit. » « Il y aura temps pour tout. » « Hum, je n'irai pas, » dit Aramis. Un galant chevalier ne peut manquer à un rendez-vous donné par une dame. Mais un gentilhomme prudent peut s'excuser de ne pas se rendre chez son éminence, surtout lorsqu'il a quelque raison de croire que ce n'est pas pour y recevoir des compliments. « Je suis de la vie d'Aramis, » dit Portos. « Messieurs, » répondit d'artagnan, « j'ai déjà reçu par M. de Cavoie pareille invitation de son éminence. Je l'ai négligé et le lendemain il m'est arrivé un grand malheur. Constance a disparu. Quelque chose qui puisse advenir, j'irai. » « Si c'est un parti pris, » dit Athos, « faites. » « Mais la Bastille, » dit Aramis, « bah, vous m'en tirerez, » reprit d'artagnan. « Sans doute, » reprirent Aramis et Portos avec un aplomb admirable, et comme si c'était la chose la plus simple. « Sans doute, nous vous en tirerons. » En attendant, comme nous devons partir après-demain, vous feriez mieux de ne pas risquer cette Bastille. « Faisons mieux, » dit Athos, « ne le quittons pas de la soirée. » « Attendons-le chacun à une porte du palais, » avec trois mousquetaires derrière nous. « Si nous voyons sortir quelque voiture à portière fermée et à demi suspecte, » « nous tomberons dessus. » « Il y a longtemps que nous n'avons eu maille à partir avec les gardes de M. le cardinal, » « et M. de Tréville doit nous croire mort. » « Décidément, Athos, » dit Aramis, « vous étiez fait pour être général d'armée. » « Que dites-vous du plan, messieurs ? » « Admirable ! » répétèrent en chœur les jeunes gens. « Eh bien, » dit Porthos, « je cours à l'hôtel. » « Je préviens nos camarades de se tenir prêts pour huit heures. » « Le rendez-vous sera sur la place du palais cardinal. » « Vous, pendant ce temps, faites sceller les chevaux par les laquais. » « Mais moi, je n'ai pas de cheval, » dit D'Artagnan. « Mais je vais en faire prendre un chez M. de Tréville. » « C'est inutile, » dit Aramis. « Vous prendrez un des miens. » « Combien en avez-vous donc ? » demanda D'Artagnan. « Trois, » répondit en souriant Aramis. « Mon cher, » dit Athos, « vous êtes certainement le poète le mieux monté de France et de Navarre. » « Écoutez, mon cher Aramis, vous ne saurez que faire de trois chevaux, n'est-ce pas ? » « Je ne comprends pas même que vous ayez acheté trois chevaux. » « Aussi, je n'en ai acheté que deux, » dit Aramis. « Le troisième vous est donc tombé du ciel ? » « Non, le troisième m'a été amené ce matin même par un domestique sans livret, » « qui n'a pas voulu me dire à qui il appartenait, et qui m'a affirmé avoir reçu l'ordre de son maître. » « Ou de sa maîtresse ? » interrompit D'Artagnan. « La chose n'y fait rien, » dit Aramis en rougissant. « Et qui m'a affirmé, » dis-je, « avoir reçu l'ordre de sa maîtresse, » de mettre ce cheval dans mon écurie sans me dire de quelle part il venait. » « Il n'y a qu'au poète que ces choses-là arrivent, » reprit gravement Athos. « Eh bien, en ce cas, faisons mieux, » dit D'Artagnan. « Lequel des deux chevaux monterez-vous, celui que vous avez acheté ou celui qu'on vous a donné ? » « Celui que l'on m'a donné sans contredit. » « Vous comprenez, » d'Artagnan, « que je ne puis faire cette injure au donateur inconnu, » reprit D'Artagnan. « Ou à la donatrice mystérieuse, » dit Athos. « Celui que vous avez acheté vous devient donc inutile. » « À peu près. » « Et vous l'avez choisi vous-même. » « Et avec le plus grand soin. » « La sûreté du cavalier, » vous le savez, « dépend presque toujours de son cheval. » « Eh bien, cédez-le-moi pour le prix qu'il vous a coûté. » « J'allais vous l'offrir, mon cher D'Artagnan, » « en vous donnant tout le temps qui vous sera nécessaire pour me rendre cette bagatelle. » « Et combien vous coûte-t-il ? » « Huit cents livres. » « Voici quarante doubles pistoles, mon cher ami, » dit D'Artagnan en tirant la somme de sa poche. « Je sais que c'est la monnaie avec laquelle on vous paie vos poèmes. » « Vous êtes donc en fond, » dit Aramis. « Riche, richissime, mon cher. » Et D'Artagnan fit sonner dans sa poche le reste de ses pistoles. « Envoyez votre sel à l'hôtel des mousquetaires, » « et l'on vous amènera votre cheval ici avec les nôtres. » « Très bien, mais il est bientôt cinq heures. Attends-nous. » Un quart d'heure après, Portose apparut à un bout de la rue Ferrou sur un jeûnet magnifique. Mousqueton le suivait sur un cheval d'Auvergne, petit mais solide. Portose resplendissait de joie et d'orgueil. En même temps, Aramis apparut à l'autre bout de la rue, monté sur un superbe coursier anglais. Bazin le suivait sur un cheval rouant, tenant en laisse un vigoureux méclembourgeois. C'était la monture de D'Artagnan. Les deux mousquetaires se rencontrèrent à la porte. Athos et D'Artagnan les regardaient par la fenêtre. « Diable, dit Aramis, vous avez là un superbe cheval, mon cher Portose. » « Oui, répondit Portose, c'est celui qu'on devait m'envoyer tout d'abord. Une mauvaise plaisanterie du mari lui a substitué l'autre. Mais le mari a été puni depuis et j'ai obtenu toute satisfaction. » Plancher et Grimaud parurent alors à leur tour, tenant en main les montures de leur maître. D'Artagnan et Athos descendirent, se mirent en selle près de leurs compagnons, et tous quatre se mirent en marche. Athos sur le cheval qu'il devait à sa femme, Aramis sur le cheval qu'il devait à sa maîtresse, Portose sur le cheval qu'il devait à sa procureuse, et D'Artagnan sur le cheval qu'il devait à sa bonne fortune, la meilleure maîtresse qui soit. Les vallées suivirent. Comme l'avait pensé Portose, la cavalcade fit bon effet. Et si Mme Coquenard s'était trouvée sur le chemin de Portose, et eut pu voir quel grand air il avait sur son beau genet d'Espagne, elle n'aurait pas regretté la saignée qu'elle avait faite au coffre-fort de son mari. Près du Louvre, les quatre amis rencontrèrent M. de Tréville, qui revenait de Saint-Germain. Il les arrêta pour leur faire compliment sur leur équipage, ce qui, en un instant, amena autour d'eux quelques centaines de badauds. D'Artagnan profita de la circonstance pour parler à M. de Tréville de la lettre aux grands cachets rouges et aux armes du cal. Il est bien entendu que de l'autre il n'en souffla point mot. M. de Tréville approuva la résolution qu'il avait prise et l'assura que, si le lendemain il n'avait pas reparu, il saurait bien le retrouver, lui, partout où il serait. En ce moment, l'horloge de la Samaritaine sonna six heures. Les quatre amis s'excusèrent sur un rendez-vous et prirent congé de M. de Tréville. Un temps de galop les conduisit sur la route de Chaillot. Le jour commençait à baisser, les voitures passaient et repassaient. D'Artagnan, gardé à quelques pas par ses amis, plongeait ses regards jusqu'au fond des carrosses et n'y apercevait aucune figure de connaissance. Enfin, après un quart d'heure d'attente, et comme le crépuscule tombait tout à fait, une voiture apparut, arrivant au grand galop par la route de Sèvres. Un pressentiment dit d'avance à D'Artagnan que cette voiture renfermait la personne qui lui avait donné rendez-vous. Le jeune homme fut tout étonné lui-même de sentir son cœur battre si violemment. Presque aussitôt, une tête de femme sortit par la portière, deux doigts sur la bouche, comme pour recommander le silence ou comme pour envoyer un baiser. D'Artagnan poussa un léger cri de joie. Cette femme, ou plutôt cette apparition, car la voiture était passée avec la rapidité d'une vision, était Mme Bonacieux. Par un mouvement involontaire et malgré la recommandation faite, D'Artagnan lança son cheval au galop et en quelques bonds rejoignit la voiture. Mais la glace de la portière était hermétiquement fermée, la vision avait disparu. D'Artagnan se rappela alors cette recommandation. « Si vous tenez à votre vie et à celle des personnes qui vous aiment, demeurez immobile et comme si vous n'aviez rien vu. » Il s'arrêta donc, tremblant non pour lui, mais pour la pauvre femme qui, évidemment, s'était exposée à un grand péril en lui donnant ce rendez-vous. La voiture continua sa route, toujours marchant à fond de train, s'enfonça dans Paris et disparut. D'Artagnan était resté interdit à la même place et ne sachant que penser. « Si c'était Mme Bonacieux et si elle revenait à Paris, pourquoi ce rendez-vous fugitif ? Pourquoi ce simple échange d'un coup d'œil ? Pourquoi ce baiser perdu ? Si, d'un autre côté, ce n'était pas elle, ce qui était encore bien possible, car le peu de jours qui restaient rendaient une erreur facile, si ce n'était pas elle, ne serait-ce pas le commencement d'un coup de main monté contre lui avec l'appât de cette femme pour laquelle on connaissait son amour ? Les trois compagnons se rapprochèrent de lui. Tous trois avaient parfaitement vu une tête de femme apparaître à la portière, mais aucun d'eux, excepté Athos, ne connaissait Mme Bonacieux. L'avis d'Athos, au reste, fut que c'était bien elle. Mais, moins préoccupé que d'Artagnan de ce joli visage, il avait cru voir une seconde tête, une tête d'homme, au fond de la voiture. « S'il en est ainsi, dit d'Artagnan, il la transporte sans doute d'une prison dans une autre. Mais que veulent-ils donc faire de cette pauvre créature ? Et comment la rejoindrai-je jamais ? » « Ami, dit gravement Athos, rappelez-vous que les morts sont les seuls qu'on ne soit pas exposés à rencontrer sur la terre. Vous en savez quelque chose, ainsi que moi, n'est-ce pas ? » Or, si votre maîtresse n'est pas morte, si c'est elle que nous venons de voir, vous la retrouverez un jour ou l'autre. Et peut-être, mon Dieu, ajouta-t-il avec un accent misanthropique qui lui était propre, peut-être plutôt que vous ne voudrez. Sept heures et demie sonnèrent, la voiture était en retard d'une vingtaine de minutes sur le rendez-vous donné. Les amis de d'Artagnan lui rappelèrent qu'il avait une visite à faire, tout en lui faisant observer qu'il était encore temps de s'en dédire. Mais d'Artagnan était à la fois entêté et curieux. Il avait mis dans sa tête qu'il irait au palais cardinal et qu'il saurait ce que voulait lui dire son éminence. Rien ne put le faire changer de résolution. On arriva rue Saint-Honoré et place du palais cardinal, on trouva les douze mousquetaires convoqués qui se promenaient en attendant leurs camarades. Là seulement, on leur expliqua ce dont il était question. D'Artagnan était fort connu dans l'honorable corps des mousquetaires du roi, où l'on savait qu'il prendrait un jour sa place. On le regardait donc d'avance comme un camarade. Il résulta de ses antécédents que chacun accepta de grand cœur la mission pour laquelle il était convié. D'ailleurs, il s'agissait, selon toute probabilité, de jouer un mauvais tour à M. le cardinal et à ses gens et, pour de pareilles expéditions, ses dignes gentils hommes étaient toujours prêts. Athos les partagea donc en trois groupes, prit le commandement de l'un, donna le second à Aramis et le troisième à Portos, puis chaque groupe alla s'embusquer en face d'une sortie. D'Artagnan, de son côté, entra bravement par la porte principale. Quoiqu'il se sentît vigoureusement appuyé, le jeune homme n'était pas sans inquiétude en montant pas à pas le grand escalier. Sa conduite avec Milady ressemblait tant soit peu à une trahison et il se doutait des relations politiques qui existaient entre cette femme et le cardinal. De plus, Devard, qu'il avait si mal accommodé, était des fidèles de son éminence et d'Artagnan savait que si son éminence était terrible à ses ennemis, elle était fort attachée à ses amis. Si Devard a raconté toute notre affaire au cardinal, ce qui n'est pas douteux et s'il m'a reconnu ce qui est probable, je dois me regarder à peu près comme un homme condamné, disait d'Artagnan en secouant la tête. Mais pourquoi a-t-il attendu jusqu'aujourd'hui ? C'est tout simple. Milady aura porté plainte contre moi avec cette hypocrite douleur qui la rend si intéressante et ce dernier crime aura fait déborder le vase. Heureusement, ajouta-t-il, mes bons amis sont en bas et ils ne me laisseront pas emmener sans me défendre. Cependant, la compagnie des mousquetaires de M. de Tréville ne peut pas faire à elle seule la guerre au cardinal qui dispose des forces de toute la France et devant lequel la reine est sans pouvoir et le roi sans volonté. D'Artagnan, mon ami, tu es brave, tu as d'excellentes qualités, mais les femmes te perdront. Il en était à cette triste conclusion lorsqu'il entrant dans l'antichambre. Il remit sa lettre à l'huissier de service qui le fit passer dans la salle d'attente et s'enfonça dans l'intérieur du palais. Dans cette salle d'attente étaient cinq ou six gardes de M. le cardinal qui, reconnaissant D'Artagnan et sachant que c'était lui qui avait blessé Jussac, le regardèrent en souriant d'un singulier sourire. Ce sourire parut à D'Artagnan d'un mauvais augure. Seulement, comme notre Gascon n'était pas facile à intimider ou que, plutôt, grâce à un grand orgueil naturel aux gens de son pays, il ne laissait pas voir facilement ce qui se passait dans son âme, quand ce qui s'y passait ressemblait à de la crainte, il se campa fièrement devant messieurs les gardes et attendit la main sur la hanche dans une attitude qui ne manquait pas de majesté. L'huissier rentra et fit signe à D'Artagnan de le suivre. Il sembla au jeune homme que les gardes, en le regardant s'éloigner, chuchotaient entre eux. Il suivit un corridor, traversa un grand salon, entra dans une bibliothèque et se trouva en face d'un homme assis devant un bureau et qui écrivait. L'huissier l'introduisit et se retira sans dire une parole. D'Artagnan crut d'abord qu'il avait affaire à quelques juges examinant son dossier, mais il s'aperçut que l'homme de bureau écrivait ou plutôt corrigé des lignes d'inégale longueur en scandant des mots sur ses doigts. Il vit qu'il était en face d'un poète. Au bout d'un instant, le poète ferma son manuscrit sur la couverture duquel était écrit « Mirame, tragédie en cinq actes » et leva la tête. D'Artagnan reconnut le cardinal. sur ses doigts. Les deux